Allo, bonjour tout le monde. Je vous accueille à la deuxième semaine d'entraînement. Mon nom encore c'est Stéphane Cadieux. Moi et Steve Topham, nous allons vous délivrer les entraînements physiques en français et en anglais. Moi ça va être en français. Donc j'espère que vous avez eu la chance de faire l'entraînement la semaine passée. L'idée c'est qu'on va bâtir, on va bâtir et éterner une base et on va ajouter des mouvements de semaine à semaine. Donc on a plusieurs semaines d'entraînement. J'espère que vous êtes prêts à travailler fort. On va suivre un genre de style très semblable à la semaine passée parce qu'on va se réchauffer avec l'exercice de mobilité. On va faire un circuit de trois exercices et on en a deux circuits. Ça va être avec pas beaucoup de repos. Puis là on va faire deux exercices après ça de conditionnement physique et on va finir des étirements avec cinq étirements. Donc l'idée c'est environ 35 minutes, entre 30 à 40 minutes, dépendant comment fort qu'on va travailler, comment efficace qu'on est. On va commencer avec la mobilité. Donc ce que je veux faire, ce fois-ci en place de faire dix ou dix répétitions, on en a justement à faire quatre. On a plus de mouvements ce fois-ci. Donc ce que je veux que tu fais, c'est que tu fais une fente vers l'avant. Je veux que tu reconnais que moi je suis limité par la hauteur de mon plafond. Donc tu vas voir que je vais faire un petit ajustement, j'ai pas de choix, il faut que je le fais quand même. Donc on avance, une fente en avant, puis les bras vont se lever. Puis là je veux avoir une belle mobilité ici. Comme ça on veut maintenir en même temps, créer la mobilité dans les hanches, les fléchisseurs de hanches. OK? Donc ça va être, on va comme ça vers l'avant, puis le même pied, présentement c'est mon pied gauche, ton pied droit. Là je vais aller en arrière, puis je vais garder mon dos plat, puis je vais faire un étirement pour les ischios jambiers. Comme ça. OK? Donc c'est en avant, on ouvre la hanche, puis on amène ça en arrière. Comme ça. OK? So, en avant et en arrière, combiné, ça en fait un, on a fait seulement quatre d'un bord, puis là on va faire quatre de l'autre bord. OK? On commence. OK? Je m'installe, en venant ici, celui-là ici, en avant, un bon lunge, puis là je mets ça en arrière. Tu vas voir que mes mains vont toucher quand j'avance, c'est correct. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis là on fait un genre de sweeping, une motion de balayage. Comme ça. Oui. Puis vraiment, on enlève la tension. Quand on recule, on laisse ça comme un genre de motion de swing. Ça fait 4 ou 5, ça fait que je m'en suis même plus. Je suis même capable de compter jusqu'à 4. Si c'est possible. C'est beau. Là tu peux, les skis aux jambiers, là, là, tu peux vraiment, les hamstrings, tu peux voir si ça marche. Là on va faire l'autre jambe. OK? Là je vais à ma droite à gauche. OK? Encore, on s'installe. Bonne position athlétique. Là c'est en avant avec ma droite à gauche. Les mains ici. On veut faire, tu sais, mon dos il va à un petit touch. Puis là je reviens, puis je garde le pied gauche droit. Puis là je laisse les bras comme, tu sais, juste comme un relax. OK? Encore. Je m'avance front en avant. Ça va talon, talon, orteil. Comme ça. Là je reviens. Je garde le dos encore. Je veux pas être trop long, je veux garder le dos assez plat. OK? Ça en fait deux. On avance. Troisième. Comme ça. C'est beau. N'oubliez pas d'aspirer. Comme ça, ça va en faire quatre. Hey! J'ai compté jusqu'à quatre fois ici. Excellent! Ça c'est notre premier exercice de mobilité. Là on a fait ça en avant. On va faire une fonte latérale. OK? On va juste faire un bord à la fois. Tu peux voir, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que ce soit seulement un bord à la fois. OK. Puis là, ça va être le plan frontal. Le premier exercice, c'est le plan sagittaire. On bouge dans le plan frontal. OK. On va. Là, il faut que je sois créatif. Parce que l'exercice, ça va être un lunge. Avec les bas comme ça. Après ça, tu vas avancer. Je vais pied gauche, à droite, sur le côté. Puis là, je vais croiser les pieds en avant. Puis mes bras, ils vont aller sur l'autre direction. Tu peux voir que je ne suis pas capable de le faire comme il faut. Parce que mes bras, ils devraient être comme ça. OK. Dans mon premier pas, quand je vais sur le côté, mes bras, ils sont comme ça. Je ne peux pas. Je n'ai pas la chance. Ce que je vais faire, c'est comme ajustement. Ça se peut que toi aussi, tu n'es pas capable. Donc, si tu peux, tu fais ta fente à la gauche. OK. Ta fente à la gauche. Puis tes bras, ils vont venir, parce que je ne ferai pas. Ils vont venir comme ça, sur l'autre côté. Puis là, tu vas aller de l'autre côté quand tu croises ici. Moi, ce que je vais faire, c'est parce que je n'ai pas la hauteur, je garde mes bras ici. OK. Ce qui est bon, c'est que là, ça va me garder, ça va m'ouvrir la poitrine. OK. Donc, je fais ma fente. Puis là, je fais mon étirement. Puis là, quand je croise, je fais mon étirement sur l'autre bord. Tu peux voir ici, les abducteurs, IT-man, ça l'étire. OK. Puis quand je fais ma fente du côté, les abducteurs. Puis là, je vais faire comme ça. OK. Si on fait ce qu'on peut, on s'ajuste. On est créatif. Comme ça. Oui. J'en ai fait trois. J'en ai fait un quatrième. Là, il faut que je fais, excuse. Je fais ma fente premier. Puis là, je me penche. Ça fait ça vers l'avant. Là, je me penche. Puis je prends encore ici des glattes. J'ai un bon étirement dans les glattes. C'est ça qu'on veut. OK. On va changer de bord. Excellent. So là, excuse. Là, ça va être la fente vers ma droite à gauche. Donc, si je pourrais, j'irais comme ça. Oui. Tu vois, mes bras, il y a comme ça. Oui. Ça glisse de même. Puis là, j'irais de l'autre façon, de l'autre bord. Quand je choisis comme ça. Puisque je suis challengé verticalement, je vais faire ma fente du côté. Puis là, je fais... Oui. Je vais vers la gauche. Ça fait ça juste assez bien. C'est la gauche. Puis là, je vais croiser ma jambe en avant. Puis je vais faire mon mouvement vers la droite. Ta gauche à toi. Encore. Ma droite. Ta gauche. C'est beau. Puis mon... Mes bras, ils vont vers le côté opposé. Vers le côté opposé. Ça en fait deux. Trois. Ah oui. Si l'on s'échauffe. Quatre. Oh, excellent. J'étais un peu scellé dans les dos. Ça aide. Excellent. Puis la troisième. Donc on a fait sagittal. On a fait frontal. Puis là, il faut faire transverse. Le plan transverse. C'est le même mot qu'en anglais. Ça aide toujours transverse. Frontal. Mes mots. OK. Si on va installer encore toujours une bonne position. Neutre. Tiens, on ne veut jamais avoir les genoux complètement extents. Trop complètement droit. Donc toujours plier les genoux. Une bonne base, comme environ la largeur des épaules. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer dans le milieu. Là, je veux que tu vas avoir mon orteille gauche, ton orteille droite. Elle va garder ça vers le milieu, vers l'avant. Puis là, je vais faire avec mes bras, je vais amener mes bras à la hauteur de mes épaules. Puis je vais faire une genre de rotation avec mes bras. Puis je vais créer comme du momentum. Puis ce que je veux que tu remarques, c'est que là, mes pieds sont opposés. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. OK. Puis quand je reviens, là, je vais aller vers l'avant. Moi, je trouve que c'est le deuxième mouvement que je trouve ça bizarre. Parce que là, tu sais, mon pied, il va vouloir faire ça. C'est beaucoup facile de juste faire une rotation. Mais est-ce que je peux garder mon orteille sur ce bord-là? Parce que là, ça force... Ce que ça fait, c'est que ça force plus de... Plus de... Comme ça. Ouais. Mais non, j'essaie de faire ça de même. C'est pas de sens. Puis là, je vais finir avec mon pied. Ce pied ici, il est droit. Puis l'autre pied, il est... Ah non, excuse là, je me mélange là. Non, 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 c'est pas ça du tout. Excuse. Les orteils en avant sont ici. Puis ici. Ah, si c'est mieux. Ici. Jusqu'ici. Je vais mélanger. Ici. Jusqu'ici. OK. Quand je finis, je vais essayer d'avoir l'orteille. Ça n'a pas besoin d'être exactement perpendiculaire. Ça peut être comme ça. Tu fais ce que tu peux. Mais on va vraiment exagérer le mouvement, la latation des hanches. OK. On va déducer les hanches. OK. On commence. Donc moi, ça va être mon pied droit qui va aller à l'arrière, à l'avant. On en fait quatre. Là, en arrière, en avant, ça compte comme un. J'en fais quatre. De toute façon, on va changer. OK. Je garde les bras en haut ici. OK. On y va. C'est beau. Un autre. Un autre. Je garde les bras à la hauteur de l'épaule. Excellent. Et on revient. Good. Sauf, on veut vraiment que ce soit un mouvement contrôlé. On ne va pas aller trop vite parce que là, tu vas perdre. Si on va trop vite, le pied ici, il va bouger. OK. Ce n'est pas que c'est pas bon de faire la latation avec le pied-là. C'est juste pour que ce mouvement est plus spécifique. On veut garder ça plus stable. OK. Là, on s'installe encore dans une position neutre, largeur des épaules. Puis là, ça va être mon pied gauche. Ton pied droit qui va aller en ailleurs, en avant. Je garde les bras à la hauteur des épaules. Puis là, je vais aller en arrière. Puis je vais aller en avant. En arrière. Souvent, tu vas remarquer que d'un côté à l'autre. Il y a souvent un côté qui est meilleur que l'autre. On en fait trois, je pense. On en fait un autre. Excuse. Je n'ai pas été assez loin. C'est bon. Là, c'est mieux. Tu sais, je m'ai pogné cette fois-ci. La dernière fois, j'ai été jusqu'à... Ma dernière répétition, j'ai été jusqu'ici. Tu sais, on veut vraiment faire complètement un 180 degrés. Donc là, je vais en faire un autre pour que je sois plus dans une position complément droite. Puis là, je vais jusqu'à la fin. Je fais de la motion complète. OK. Ça, on en fait trois. On a deux autres exercices. L'idée, ce n'est pas d'être super intense. C'est juste du mouvement, de la circulation. On veut que le sang circule dans le corps, qu'on prépare le corps bouger explosif. Parce qu'on ne veut pas se faire mal. Parce que sinon, moi, je vais me faire mal. Je suis blessé. Souvent. Petit vieux blessé. Souvent. Pas de choix. C'est toi que c'est toi aussi. Je saute ici, là. Puis PAM! Je me peigne la tête. Je fais du footwork des fois avec mes... Pas dans un couple de semaines. Je fais du footwork des classes. C'est du footwork avec mes enfants de badminton. Tu peux imaginer, hein. Si tu sautes en hauteur, là. Ça va faire mal. OK. Les genoux roux. Trente secondes. L'idée, c'est l'intention. L'intensité, excuse ma intention. Ton intention, c'est de compléter. L'intensité, ça va être comme à 50-60%. On ne va pas au maximal. Parce que sinon, trente secondes, ça va être un peu trop longtemps pour cette intensité. On va aller juste comme une bonne intensité confortable. OK. Ça, on y va. Je vais regarder la montre. On va compter ça. Là, ce qu'il y a, c'est en faisant, en levant les genoux comme ça. Oh, j'ai passé proche, là. Là, on réchauffe nos fléchisseurs de ranches. Très important. T'sais, vous faites du snowshoeing, vous faites du ski, du patinage. Tout ce sport-là, il faut tout le temps avoir une bonne mobilité dans les hanches. Ça fait quoi, là? 10 secondes de reste. Puis quand on a télé, on veut être assez de ne pas faire trop de buis. Ce qu'on veut absorber, pas se faire mal aux genoux. C'est bon. Ah, attend 2 secondes. J'ai... J'exagéré un peu. OK, last, un autre. Donc, si on va ce bord-ci, on va aller ce bord ici. Puis là, les ischios jambiers, là, les hamstrings. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appelé à semaine passée, ça. Ischios jambiers. Je pense que je ne l'ai pas prononcé bien à semaine passée. J'ai dit ischios, c'est ischios, je pense. J'ai appelé, on apprend les choses. Poutine. Ça, je sais avec, on va dire. Ça, j'aime ça. Non. OK, on va mettre Butt Kickers. On amène le talon au fessier. OK. Puis on en fait, 30 secondes encore. Même idée. On y va. Une seconde. J'ai aucune idée. J'ai deviné. J'ai deviné regarder. C'est beau. Là, ben ça, on va se prendre une bonne gorgée d'eau. Cinq secondes. Excellent. Oh, là, les IQ jambiers, là, ça s'échauffe. Ah, la chaleur. C'est beau. J'aime ça. J'aime ça. Ce que j'aurais dû m'enseigner au commencement. Donc, si vous n'avez pas cet équipement ici, je veux que tu ne pèses pas sur la vidéo. Tu devais toujours avoir une serviette et de l'eau. Toujours une serviette pour t'essuyer. J'espère que tu travailles fort. Tu vas avoir de la sueur. Tout le temps, tout le temps de l'eau. Fais certain que tu es en soulier. Ce n'est pas une classe de yoga. On n'est pas sur un mat de yoga. On fait des mouvements qui, ça se peut que c'est comme inspiré par le yoga. Mais il faut, on établit avec des souliers athlétiques. Ce ne sont pas des souliers de couleur. Parce qu'on ne veut pas se tourner la chouette. On fait des mouvements parce qu'il faut vraiment être athlétique. On veut une bonne traction. Donc, OK. Fais certain que vous avez des souliers. Fais certain que vous avez des souliers de l'eau. Et si vous êtes un des athlètes chanceux, chanceuse qui a reçu des sliders, des glissades. On va utiliser ça aujourd'hui. On a deux exercices avec les glissades, OK? L'idée, c'est d'introduire chaque semaine. On va en introduire peut-être un nouveau, un deuxième, deux nouveaux. Ou peut-être qu'on va faire des exercices semblables la semaine passée. Mais on va toujours s'éluser sur autant qu'on peut. Ça, c'est quand, une fois qu'on a la chance d'aller dans l'avion encore, ça ne prend aucune place. Ouais, c'est très facile de transporter ça dans ton sac de sport. Tu peux mettre en sorte que tu carry on. Tu peux même manger ton poil là-dessus. Tu peux jouer au Frustville dans l'avion. Beaucoup d'utilité. OK? Souviens-toi que le tapis, c'est le côté rouge. Puis les autres surfaces glissantes, c'est le côté de rubber. OK, circuit numéro un. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer. Tu peux voir les carrés. J'espère que la semaine passée, si tu as eu la chance de faire la vidéo la semaine passée, tu t'es faite un carré avec du masking tape. C'est quoi, masking tape? Brubant masquage. OK, tu vas faire ton carré. Si tu as la place pour en faire une échelle complète, c'est 8 carrés. Je pense que ça se passe, c'est 16 pouces par 18 pouces. Si tu veux faire ça exact. Tu peux toujours faire un carré exactement. Il faut que ce soit assez grand que ton pied peut faire. OK? Les deux bords. OK? C'est ça le minimum. On va s'installer dans un bord de l'échelle. Puis là, ça va être un, deux, trois, quatre genoux roux. OK? Un, deux, trois, quatre genoux roux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Comme ça. OK? On va en faire dix. Je pense que... Non, non, non. On va en faire dix. On va en faire dix. Mais on va le faire deux fois. Dix. Dix encore. Après ça, on va aller sur l'autre bord. Puis là, ça va être avec la gauche qu'on va aller le premier pas. Ça va être... Un, deux, trois, quatre. C'est qu'encore quatre pas. Mais gauche, droite, gauche. OK? Gauche, droite, gauche. Puis on lève. Gauche, droite, gauche, lève. On en fait dix par là. Puis un autre dix encore. Après ça, sans repos, on va aller à notre fente latérale. Puis notre fente latérale, on va le faire avec le slider. OK? Quand ça vient les fentes en avant puis en arrière, moi j'aime ça mettre ça dans le milieu du pied. OK? Milieu du pied. Quand ça vient les fentes en arrière, plus comme sur les orteils. Quand ça vient les planches à terre, plus sur les orteils. Mais là, le milieu du pied. Comme ça. Puis tu vas aller... Tu vas aller comme ça. On va faire une fente sur le côté. Donc la plupart du poids, ça va être les jambes ici. Puis là, quand on retourne, tu peux imaginer les additaires, ils vont travailler très fort. Puis ça va être... Contrôle, contrôle, contrôle. Là, tu ramènes ça fort. OK? On en fait douze de fils d'un bord, douze de fils de l'autre bord. OK? Après ça, on va faire une planche avec pike. Pas de poisson au pike. Avec pike comme tu penses, comme les... Les montres font là... Les divers. Donc tu vas faire ta planche comme ça. Puis là, tu vas aller... Donc on est installé comme ça. Là, on va monter. C'est comme un genre de down dog. C'est semblable down dog au yoga. Donc tu vas aller lentement, tu ramènes les hanches ici. Puis ça, on va comme exposer un peu. Puis on s'amène ici. Ça, c'est comme lentement. On load. On se prépare. Puis on ramène ça ici. On va essayer de garder notre dos à ses doigts. Ça s'appelle une planche parce que notre corps est vraiment formé comme une planche. OK? OK? Ça, j'ai dit douze. On a fait nos dix deux fois douze. Puis là... Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Je vais faire notre planche d'adduction. Là, 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 là. Je vais mélanger. Fin latérale. Planche de pike. Non, c'est ça. C'est ça. C'est fini. Oui, on a déjà fait nos trois. OK. On s'installe. Je vais laisser mon slider ici. Parce que je vais l'utiliser bientôt. Puis là, on va faire notre... Pas d'échelle promis. OK? Ça, on va vraiment emmener notre... Notre heart rate. On va monter ça. Moi, je m'installe à ce côté ici de l'échelle. Donc, je vais aller droite, gauche, droite, genou en haut. OK? Toi, tu vas peut-être commencer avec l'autre pied. C'est une fafasse. On y va. On en fait dix. On y va. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On en fait deux. On en fait trois. On va être léger sur nos pieds. On veut comme développer un genre de rythme. Ça, on en fait cinq. On est moitié là. Trois autres. Vers la fin, c'est de l'énergie. Là, tu peux... Tu peux finir vite. OK? Puis c'est bon de finir comme ça. On fait le hit drive pour finir. Excellent. Six. Un petit repos. Pas longtemps du tout. Cinq secondes, dix secondes. On fait le deuxième set. On est prêt? On y va. On s'installe encore. Toujours une bonne position. On y va. Un, deux, trois. Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite cette fois ici. Je pense qu'on a fait dix. Un autre. Excellent. Good. C'est ce qu'on fait d'un bord. On fait toujours de l'autre bord ici. OK? Je vais bouger ça de mon chemin. Là, je vais aller avec la gauche cette fois ici. OK? Ça va être gauche, droite, gauche. Boom! Puis on enlève ça. Pas besoin de faire les 100 effects. Moi, j'aime ça les 100 effects. T'as plus que c'est jeune que j'aime ça. OK, on y va. Bonne position athlétique encore. On y va encore. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre. On en a fait onze encore. Un bonus. J'ai fait un bonus. Feeling good. Excellent. Excellent. OK, OK, OK. Slider, slider. Here we go. Il ne fait pas de différence quel bord pour commencer avec. Comme je t'ai recommandé tout à l'heure, on met ça dans le milieu du pied. Moi, je vais aller vers ma gauche, ta droite. Encore toujours une position. On s'installe. Comme on fait du ski, du patinage. OK, on y va. Je n'ai jamais fait du speed skating. Jamais, jamais. Mais j'ai joué beaucoup de hockey quand j'étais jeune. C'est beau. Quatre. N'oublie pas quand je reviens. Ah! Ouais. Load sa jambe ici. Pis là. Ouais, le poids est plutôt ici. Pis là. Ça en fait sept. On va faire quoi? Disons douze. Quatre autres. Pis là encore. Oh! Là, je fais juste vraiment adducté, là. Ouais. Le plus de poids que je mets ici, le plus difficile que c'est. Deux autres. Je garde le dos droit. Quand je fais ça, je garde le dos droit. Tu peux avoir les mains ici. Ou tu peux avoir les mains comme opposées. C'est comme ce que tu vas trouver confortable. Pour moi, je trouve ça plus confortable. S'il y en a d'autres qui aiment mieux avoir les mains sur les hanches. Pas de science. Pas de science. On change de bord. C'est à cause que moi, je vais aller vers ma droite à gauche. Là, je m'installe sur le côté gauche. Je m'accorde sur ma télévision. Pas une bonne idée. C'est fragile. Jules. Moi et mon garçon, il y a 12 ans, presque 13 ans, on joue du bord hockey dans cette... C'est Andorici. Ma pauvre femme est ici. On regarde la game des Leafs. Pas les Canadiens des Leafs. Hein? Hein? On a misère dernièrement. Pis on joue au hockey dans le chemin. Pis comme, come on, bouge toi! La télévision, elle se fait frapper par la balle. Je peux pas croire qu'il y a pas beaucoup... Poules et gratineux, but... C'est mieux de faire ça que de rien faire, hein? Ok, du coup, on y va. Là, une bonne fente. Pis j'essaie de garder mon orteil vers l'avant. Là, je load ici. Pis je contacte ça lentement. Il y en a qui a mieux ça ici. Moi, je trouve que, quand je suis ici, c'est comme que je vais tomber, disons. J'aime ça les mains posées. Ça dépend. J'avais la méchante main avant. Tu comptes-tu raison? Je pense que moi, je compte... Je pense que ça en fait 7, ici. 8. Pis on fait combien encore? Tu t'en souviens? 12. Si je peux t'attendre. Je suis un père. Moi, j'ai des bonnes oreilles. Ça en fait 10. Pis encore, c'est lentement, 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 parce qu'on veut pas se blesser. Pis là, je viens... Ah! Là, je contacte mes adducteurs. Lentement, lentement, lentement. Ouf! Moi, j'entends la badmethine. Tu peux imaginer, au badmethine, là, nos poches assis sont extrêmement importants. L'habilité d'avoir les jambes qui bougent vite, comme ça, pour sauter, pour tous les mouvements, c'est extrêmement important. Au hockey, euh... Pétain, figure skating, c'est quoi? Euh... Je m'en souviens plus, figure skating. Le ski, c'est extrêmement important. Vous êtes toujours dans des positions où il faut que tu ailles là-bas pis tu reviens vite. Donc, tu veux bâtir ça. Bâtir les muscles pis les étirer aussi. Moi, je trouve que je bâtir mes muscles, j'oublie des fois de les étirer. Donc, quand on va faire un exercice à la fin, on va faire comme un genre de visite, ça va nous étudier nos adducteurs. Ok? Je parle trop! Je parle trop! Je peux pas... Pas parler, c'est pas possible. Je suis comme Steve. Même chose que lui. J'ai aucune idée de quoi j'ai fait ça. Parce que là, on va avoir besoin... Je pense que j'ai utilisé le slider pour le... Non, j'étais supposé l'utiliser. Je m'en souviens plus là. Je m'ai-tu mélangé? J'étais supposé utiliser le slider pour le lunge. Ben oui. Ah oui, j'étais supposé l'utiliser. Sinon, ben ça a bien marché. Ok, là on fait notre... Oh, voyons. J'en avais à moi, là. C'est la paille qu'il faut faire, là. Excusez, c'est la paille qu'il faut faire. Ok, ça là, je vais te montrer ça dans un angle. Comme ça. Si on va essayer d'éviter d'avoir les fessiers trop hauts ou le fessiers trop bas, on va essayer de garder les doigts comme ça. Les poignets sont en dessous de mes épaules. C'est autour de la largeur des épaules. Ok? Les pieds sont autour de la même chose, de la largeur des épaules. Puis là, je vais aller vers l'arrière. Comme ça, si tu vous as fait du yoga, tu connais cette position ici. Down dog. Puis là, on va aller... La différence, c'est qu'en place de retourner lentement, on va comme exploser un peu. Puis on revient ici. On se contrôle. On va lentement vers l'arrière. Ça en fait deux. On va faire quinze. Parce que t'en souviens qu'on a juste trois bords, là. Excusez. On a juste un bord à faire. On n'a pas deux bords à faire. Ça en fait quatre, je pense. Je suis donc pas bon à compter. Là, je vais m'installer un peu ici. En tout cas, tu peux pas me voir, là. J'essaie de me cacher. Tu vois ce que je fais, hein? J'essaie de me cacher. Ok. Je suis sneaky. Ok. En arrière. Là, je reviens de plat. J'espère que mon dos est plat. J'essaie de le garder. Garder ce plat. Ça en fait vite, je pense. C'est le genre de pike position, right? Tu vois, les gens qui font le plongeon de hauteur, là. Ils sont capables de faire un pike, les autres. La bédaine, ses jambes. Là, ça en fait quoi? Deuze, là? On en reste trois. Lentement. Plus vite. Lentement. Plus vite. Un autre. Lentement, bon attirement. Excellent. Sur le slider, on va le faire encore dans le deuxième circuit sur la planche. Je suis sûr que j'étais à mêler un peu, là. J'étais à mêler. T'es donc mêler aujourd'hui. Monsieur Cadieux, t'es donc mêler. Ah, de la bonne eau. C'est bon, c'est bon. OK. Si t'as besoin, si t'es pas prêt à recommencer, Fais juste, pace pause. Prends une autre trente secondes, minutes, deux minutes. Prends un temps dessus. Prends un temps dessus. Pas trop longtemps parce qu'on ne veut pas, tu n'as pas besoin de te déchauffer encore. Prends un temps un petit peu. Prends ta serviette encore. On retourne dans l'échelle. Si t'en souviens, on avait fait, on avait fait quatre poids la dernière fois. Et on avait fait quatre poids parce qu'on était un, deux, trois, quatre. On était seulement sur un bord. Là, on va aller d'un bord à l'autre. Seulement trois poids. Ça va être un, deux, trois genoux en haut. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tu peux le faire avec les mains ici. Ou tu peux user tes mains comme ça. Moi, j'aime ça mettre les mains opposées. Je trouve que c'est plus naturel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire comme ça. Donc, encore, choisis ce que tu veux. Je ne te recommande pas de mettre les bras ici non plus ou être trop dramatique, mais toujours une position confortable. Ok, on en fait seulement dix. Boum boum boum. Dix, deux fois. Avec la même jambe qui lead, puis deux fois avec l'autre jambe qui va prendre la lance. Ça, je vais commencer ici comme je t'ai fait la démo. Ça, c'est un petit peu trop proche. Dans les autres chemins. Monsieur Cadieux, safety first. Pensez comme un entraîneur. Ok, on y va. Moi, je vais commencer avec ma jambe droite. Toi, tu commences avec ta jambe gauche. Parce qu'on se fait face. On se regarde. On est prêts? Ok. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 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 Pète-tu dix, ça? Je pense que oui. Donc, cette fois-ci, on va aller... Un. Deux. Trois. Chaque fois qu'on va d'un côté, on va compter ça comme un... je pense que c'est comme ça qu'on fait ça. Sinon, c'est comme ça qu'on va le faire. On répète, on est petit peu là encore. Vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Excellent. Là, je vais m'installer sur ce côté-ci. Puis je vais commencer avec mon pied gauche, je vais essayer. C'est vraiment semblable, mais on va juste changer la direction. Encore une belle position athlétique. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh, trois de quatre finis. Ça en laisse un autre. Je pense que je fais de l'autre bruit. Il faut que je sois un peu plus... j'absorbe, je pense, un peu plus. Je vais essayer de garder la même vitesse sans faire un peu moins de bruit. Ok, on y va. Je commence avec ma gauche, ta droite. On y va. Un, six, sept, huit, neuf, dix. All right. Je l'aime celui-là. Je l'aime celui-là. Ok, on est prêt à la fente du côté encore, latéral. Sois-y, on ne va pas utiliser le slider. Ah, je ne sais pas comment ça. Ça va être un... On va juste comme faire un genre de toe tap. Ok. On va installer. So, ce qu'il va faire, c'est que là, je vois ma droite à gauche. Mon poids va être sur ma droite. Je n'ai pas beaucoup de poids ici. Puis, je vais faire... Je vais rejoindre. Je vais rejoindre. Puis, je vais monter. Rejoindre, monter. Donc, tout mon poids est ici. Mais, je fais une belle extension. Je fais juste toucher avec les orteils. Ok. Je ne mets pas... Je ne transfère pas mon poids. Je fais juste rejoindre, monte. Ok. Mon exercice, il faut vraiment rester... Avec cet exercice-ci, il faut comme rester discipliné. Je ne sais pas si c'est si difficile que ça. Mais, c'est challenging. Mais, il faut vraiment qu'on garde notre poids sur ce bord-ci. Ça, on va s'échanger puis faire autre bord. Ok. On va faire douze. Douze, c'est un bon nombre. Bon. Tu peux voir les progressions personnellement. Dans nos trois exercices, on a fait dix deux fois. Douze, ça peut être quinze. Cirque du milieu de douze, ça va être la même chose. On a fait nos dix deux fois. Le douze, le quinze. Ok. Ok. C'est ma gauche qui va bouger. Ça va être à droite. On y va. Un. Deux. Il faut aussi entendre un petit peu. Ça, ça en avait six. On est moitié, là. Ok. Mon poids est ici. Hop. Dix. On en fait deux autres. Je trouve que quand on le fait bien, celui-là, il n'y a pas beaucoup de repos. Ta jambe à travers toute la longueur de l'exercice à travers. Il n'y a pas de repos du tout du tout. Ok. Je vais m'installer sur ce côté-ci encore. Je vais me donner de la place pour aller. Moi, je vais aller vers ma droite. Toi, tu vas vers ta gauche. Tu n'es pas obligé de me suivre de cette façon-là, mais je trouve que c'est... Quand on fait comme le mirror midge, là, c'est plus facile à voir. Ok. Ok. On y va. Tu rejoint le toe tap. Monte. Rejoint. Monte. Tu peux garder les mains ici, si tu veux. Moi, j'aime ça être plus comme ça. Je pense que c'est avec quatre. J'ai donc la misère de compter, moi, là. Ok. Six, on est moitié, là. Sept. Huit. C'est beau. On en laisse deux. Deux autres. Mon dernier... Une fois, je m'ai poigné. J'ai remarqué que mon genou a dépassé mes orteils. J'avais pas eu de la discipline, j'ai fait ça. Je ne veux pas faire ça. Si on veut se pencher comme ça, où est-ce qu'on rejoint, tu vois-tu mon genou est comme égal avec mes orteils. On veut faire attention de faire ça. Ça, ça va mettre beaucoup de pression sur le genou. Ça, il faut vraiment comme... On s'assied un peu. On sort les fesses. On sort les fesses. Le joint. Puis là, on monte. Oh! J'ai mis buller la fin, là. Ok. On s'essuie. Gorge et doux, parce que j'ai pas... J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Ok, celle-là, je l'aime beaucoup, le slider. C'est le fun avec le slider. Là, je trouve que... Des fois, c'est plus difficile. Des fois, c'est... Avec cet exercice-ci, c'est quasiment moins difficile. Hum... Oublie pas qu'avec... Si t'as pas le slider, use une serviette. Si t'as pas de serviette, lorsque tu fais ça sur du tapis, tu choisis une assiette de plastique ou de papier. Si ça tente pas, fais-les pas. Hum... Si t'as aucune option, tu peux pas le faire, ça tente pas. Pas de problème. Tu peux toujours t'adapter sans le slider. C'est juste une option qu'on a. Mais c'est le fun. Ok. On va s'installer, on va en faire 15. So, comme je te dis, à sa qu'on est dans une planche, on va mettre le slider sur les orteils. Comme ça, on peut bouger ça plus facilement. Regarde ça. T'assureur, la traction. Ok. On va établir notre planche, là. Je te montre du côté ici. Attends, je vais te montrer du côté ici avant. Ok. Ok. Ça va encore. Établir une bonne planche. Pis là, la jambe, elle va aller sur le côté. On abducte l'adduction de la jambe. On y va? Trois. Trois. Cinq. On nettoyer notre plancher. C'est beau, hein? Six. Sept. Moitié-là. Huit. On en fait quinze. Pis quand on devient fatigué, c'est facile de faire ça. On veut se garder droit. On veut vraiment travailler notre transverse. Je pense qu'on en fait dix. On en fait cinq autres. Onze. Si tu n'as pas de slider, tu vas aller comme ça. Moi, je trouve ça encore plus difficile, un slider. Douze. Thighs. Un autre. Ouh! Il est bon, celui-là. Coach, je ne prends pas de break. Ce n'est pas le temps de prendre un break. Mais je suis fatigué. OK. Je vais m'enlever de toute façon aussi. Why not? Encore. Le point de contact sur l'orteil. Deuxième set, il va être plus difficile parce qu'on est plus fatigué. OK? On y va. Deux. Un. Trois. Quatre. Sur mes épaules par-dessus les poignants. Largeur d'épaule. Ça en fait huit. On est moitié là. Neuf. Tu peux aller même aller un peu plus large si tu veux. Deux. Deux. Onze. Puis si tu as une émotion, tu peux juste aller jusqu'ici. Ou jusque-là. Si tu as d'aller plus loin que moi, vas-y plus loin. Deux. Trois autres. Excellent! Oh, je l'aime, celle-là. Je l'aime puis je ne l'aime pas. Hein? C'est une drôle de combinaison. Love and Hate Relationship. Je l'aime puis je ne l'aime pas. J'aime les bénéfices. J'aime pas le feeling. Ça fait mal. C'est dur. Ta routine Monsieur Cadieux, c'est dur ta routine Monsieur Cadieux. Oh, guess what? On a fait la partie la plus difficile je pense. Ok? On va faire un genre de deadlift. Ça va être comme une adaptation. Donc, la semaine passée, on avait fait un deadlift, donc c'était complément droit, comme ça. Cette fois-ci, on ne va pas aller nécessairement aussi loin de cette façon-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer à rejoindre avec nos bras. Avoir une bonne extension ici. Ok? Ce que je veux que tu fais, il faut aller avec moi en même temps. Ça va aller comme ça. Les bras ne sont pas où comme ça. Tu vas juste aller vers comme dans... En bas, tu vas aller dans un angle. Un genre de 45 degrés. Tu vas rejoindre. Et revenir. Ok? On y va. Le joindre. Reviens. Puis juste qu'on sente le fessier là. On veut contracter le fessier. Toute la duration. Tout le temps qu'on fait cet exercice-là. Le joindre. Puis là, si tu vois le fessier qui te remonte. Ok? Tu en as fait quoi quatre là? Le joindre. Cinq. Un. Mon. Le joindre. Un. Et on reste deux. Maintenant, le joint, il tire-toi à la coude. un autre. C'est bon. Il est tout seul, mais il marche bien. Je n'avais pas fait tellement, celui-là. C'est bon. C'est bon, Steve, ton exercice, j'aime ça, donc. Je les aime, je les aime. Là, si tu es comme moi, tu fais attention, tu ne bottes pas ta télévision. Et toi, cette télévision, j'en ai toujours botté avant. Accident. OK. Là, je m'installe. Là, je lève mon poids puis je le joins. Le joins. Ça vient. OK. On va se contenter ses mains. On fait ses doigts la fois-ci. Il va travailler plus fort. Je pense qu'on en fait. Je pense qu'on en fait quatre. Le joins. C'est un bel étirement. On regarde le ballon puis on s'étire. On s'étire. Oh, j'ai perdu mon ballon et je l'ai perdu mon ballon. ça m'en fait sept. On s'en reste trois. Deux autres. Je le joins avec les bras parce que là, encore, j'ai une belle extension ici. Je reviens. Toujours un peu plus lent en s'en allant vers l'avant puis on peut aller un peu plus vite en revenant. Puis ce qu'en revenant, c'est qu'on contacte les fessiers et les muscles fessiers. Même exercice. Aujourd'hui, c'est un exemple que certains exercices on va répéter dix mains l'eau parce qu'on... C'est le fun d'avoir développé une genre de routine. On ne va pas toujours changer d'exercice à chaque fois. Je suis allé comme athlète. Souvent, tu devais avoir une routine d'échauffement. Une routine d'étirement, de cool down. si c'était comme un échauffement plus de support spécifique aussi. C'est très important à la routine. Très important. Est-ce qu'il y a au janvier? On y va? Non, non, non. Excuse, j'ai oublié m'été. Excuse. Je voulais tellement m'étirer. Je pensais qu'on avait fini. Dans ma tête, je suis comme le travail est fort, il est fini. Je peux relaxer. Nice try, buddy. Nice try. Des fois, je me pointe. J'essaie de toucher puis je me pointe. Qu'est-ce que là, on va se faire attention. La semaine passée, on a fait mes bras en W, les pouces en roue. Je vais monter ou ce que je fais juste retracter les épaules. W, 10 fois. T, 10 fois. Y, 10 fois. OK? On y va? Je ne vais pas parler beaucoup durant l'exercice parce que je vais être trop fatigué. Je te promets. Donc, on va pratiquer la tranquillité. Tant qu'il était. OK. On va essayer de ne pas avoir le cou comme ça. On veut relaxer notre cou. les pouces en roue. W. On y va. Quand tu vas vers la roue, contacte. Garde la contraction pour une bonne seconde. Contact, une bonne seconde, le tourne. Je vais attendre de respirer. Can you hear my radio voice? OK. Ça m'a fait 10. On fait notre take. Let's go. C'est vraiment à retracter les épaules. J'ai aucun poids, mais je peux quand même faire vraiment filer une bonne contraction. Il faut vraiment pas que nos pouces soient ici. Il faut que ça soit comme un hitchhike. Moitié chemin. C'est beau. C'est un autre. Je m'installe le meuble. OK. On a fait notre W, on a fait notre T, et on a fait notre T. on y va. Un autre. Ça brûle. J'aime danser ce stretchy child's pose. On a fini. Tu mets tes pieds un peu dans un V. Puis là, tu veux juste vraiment relaxer la tête. On fait un bel étirement ici. OK. Là, c'est les étirements. OK. On y va. On y va. On y va. On y va. OK. So, maximum, on va faire ça peut-être juste 20 secondes à chaque bord parce que je parle de haut. On va garder orteils en haut. On va éviter d'aller justement avec un bras. On va garder les deux bras ici. Tu peux te pointer les orteils si tu veux. Tu peux te pointer le genou. Bon, attention aux genoux, disons, la jambe ou le mollet. Installe-toi une place qui est confortable. Là, tu peux t'emmener en avant. OK. On ne veut pas plier tôt le dos parce qu'on veut vraiment se concentrer les skis aux jambiers. C'est ça, le muscle qu'on veut vraiment se concentrer. Excellent. Ça, je vais changer de bord. Habituellement, je garde ça plus longtemps. Il est bon 40 secondes. Des fois, une minute. Mais là, on va aller plus lentement. Un peu plus vite. Excuse-toi. Toi, chez vous, je te donne des idées, mais tu peux aller, tu veux dépenser 20-30 minutes à faire si tu mal à faire aller. C'est une bonne chose à faire. Specialement, quand je regarde la game des Leafs, tellement de tension. J'ai besoin de m'étirer. Je suis toujours nerveux. Je n'ai pas de confiance. Il est juste bien une journée, moins bien une journée. C'est la même chose avec les Canadiens. C'est la même chose. Vous avez Price. Vous êtes chanceux si vous avez Price. Il donne bon les playoffs, lui. OK. Je pense qu'au yoga, il appelle ça c'est-à-dire « cow face » parce que ça a l'air d'un visage de vache. Voyons donc. Bizarre. Genoux par-dessus genoux. OK. Si tu peux juste aller comme ça, ce n'est pas de problème. Ce que tu vas faire c'est que si tu ne peux pas mettre tes genoux proches l'un de l'autre, une jambe va être droite et l'autre, tu l'emmènes comme ça. OK. Là, on va aller comme le bord ici et on se tourne dans l'arrière. Ou tu peux plier la jambe si tu peux. Là, il faut que tu bouges, il faut que tu lèves les fesses et que tu marches ta jambe vers l'arrière pour quitter la position. C'est une position un peu bizarre mais ça ça l'étire le dos de la bonne façon. Hop, là, c'est pire. OK, l'autre bord. Option 1, jambe droite OK, puis... Ah, excuse. Jambe droite puis pied plié. On essaie d'enligner un genou par-dessus l'autre. Option 2, les deux genoux sont pliés. Je marche ma jambe. Tu sais comment je mets les petits pas. Je marche ma jambe dans l'arrière. Je la place, là. Je me chicane contre ma jambe puis là, je vais toujours mettre mon coude opposé sur la jambe opposée. Puis juste ça pour cueillir de la traction. Puis là, je peux aller plus loin d'ailleurs. OK, on ouvre les hanches. Nos beaux fléchisseurs de hanches, on les aime donc. Puis là, on va essayer de s'étiler ici. OK. Avance-toi aussi en avant qu'il faut pour avoir un bon étirement des fléchisseurs de hanches ici. OK, mais on ne veut pas avoir le dos pli. On va se garder une bonne position et t'es installé disons sur ton... Pas nécessairement sur le genou, le nicam, mais plus comme sur la cuisse. Quand on s'assit beaucoup puis qu'on conduit beaucoup, nos fléchisseurs de hanches deviennent extrêmement serrés. Moi, dernièrement, j'ai découvert une grosse différence parce que ça fait quatre mois et demi que je n'ai pas fait de coaching à cause de la situation qu'on est dans. Donc, je dépense beaucoup moins de temps à faire du coaching et plus de temps assis sur l'ordinateur. Je trouve que mes fléchisseurs de hanches sont vraiment serrés. C'est d'ici qu'on veut s'étirer. D'ici, je m'avance autant qu'il faut. Je peux m'installer comme ça, je peux m'installer comme ça avec un beau dos de l'autre doigt. Mais c'est d'ici, là. Des fois, il faut quasiment que le pelvis que tu bouges vers l'avant un peu pour avoir encore un étirement. Il y a plus qu'une façon d'étirer les muscles de la hanche, les fléchisseurs, mais ça, c'est juste une bonne façon. Il en reste deux. OK, on finit avec le fessier, le fessier, le fessier. OK, 90 degrés, 90 degrés. Trois choix. Tu vas aller au genou, option 1, plus difficile, option 2, très difficile, option 3. OK, moi, je vais aller dans le milieu. Choisis où tu veux, où tu peux. Tu peux commencer ici puis aller vers le talon éventuellement. Si tu veux changer de position, tu veux toujours recommencer puis là, te retourner. OK? On s'installe, on relaxe. C'est pour les muscles du fessier. Plus que les muscles du fessier, ils sont bien étirés, ça va t'aider à enlever la tension de ton dos. Toujours une bonne chose. Encore, exercice que je garde habituellement depuis longtemps. Là, on achève, donc on va un peu plus vite. 90 degrés ici, 90 degrés, genoux, mollet ou talon. Choisis une place. C'est la poitrine à la position que tu veux aller. Laisse la tension sortir. Ah oui. Excellent. Excellent. La dernière, ça va être celle-là. Je ne vais pas le faire, je vais juste le monter. C'est le V-Site. Tu vas t'installer comme ça puis tu vas juste te pencher vers l'avant puis vraiment te laisser relaxer comme ça. OK? Je pense que j'ai tout parlé, là, on va être ici. Encore, je te remercie beaucoup. Semaine numéro 2, on est 42 semaines. J'espère que vous n'allez pas être trop écoeuré de moi vers la fin. J'espère que tu vas dire « Ah, OK, c'est un bon gars, il est assez fort. » OK? c'est à l'heure que je ne peux pas vous voir. Mais dans ma tête, j'imagine que vous faites les exercices puis vous travaillez fort. Ça, j'imagine ça. Puis moi, je travaille fort aussi, tu peux voir. c'est pas... Jacques, pas. Je ne suis pas capable de faire ça moi-même. OK? Je te remercie beaucoup de nous avoir joints. On va se voir la semaine prochaine pour semaine 3. Merci beaucoup.